Une région comme celle-ci, elle est située pas très loin de la région parisienne, donc c'est stratégique aussi. Je pense qu'il faut qu'elle continue à se développer, à être attractive. Châteauroux, j'ai l'impression que c'est en train un peu de se bouger. Peut-être développer un petit peu l'aéroport, oui ça pourrait être une solution. Il faut travailler aussi sur le numérique. J'aimerais que tout le monde ait du travail dans 20 ans. Moi ce que j'aimerais pour les années à venir, c'est que les jeunes soient encouragés à faire des métiers manuels. Vierzon, je trouve qu'il y a de plus en plus de commerce malheureusement qui ferme. On voit mal comment les médecins iront s'installer dans les déserts ruraux. Ici c'est la Beauce, c'est le cœur de la région centre, c'est le grenier à grains comme on dit. Je la rêve un peu plus nature la région dans 20 ans, avec des paysans un peu plus respectueux de l'environnement. Dans 20 ans, la question du développement durable et de l'écologie toujours posée dans n'importe quel type de projet. Beaucoup moins de pollution, beaucoup moins de voitures, tout pour le développement durable, ça veut rien dire, mais faire attention, oui. Quelles voitures électriques ? Je rêve d'un train qui va de de Chartres à Tours. Sur le tourisme, effectivement, il y a une carte à jouer. La gastronomie, le vin, oui, il faut développer ça. Que tout le monde se dise que la culture est accessible. On continue comme ça déjà. Je préférerais que ça reste comme c'est actuellement, même en mieux. Une bonne maison de retraite biadouillette. Je ne vois pas pourquoi on y arriverait ailleurs et pas ici. La qualité de la vie ici est extraordinaire. Il faut vraiment prolonger cet art de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada